Je vous remercie d'être là, je vous remercie de vous connecter, vous êtes bien sur la page des gestes de voix, la page des parents qui ont envie de partager un moment de travail agréable avec leurs enfants, la chaîne des enfants qui gagnent en autonomie, la chaîne des enfants qui veulent acquérir une méthode de travail, qui veulent acquérir une organisation qui leur permettra de réussir et d'aller le plus loin possible dans leurs études et le plus loin possible dans leurs rêves. Oui, parce que le rêve passe par la construction, c'est un processus, c'est quelque chose qu'on structure. On a un rêve, ensuite on a un plan et il faut justement travailler, développer ce plan, le structurer et s'organiser pour atteindre nos objectifs. Nos enfants ont des rêves comme nous, nous adultes. Nous déjà adultes, nous avons des rêves. Combien de fois les enfants qui ont une grande imagination, qui ont des rêves. Ils ont autant de rêves, je dirais même plus de rêves que nous. Et c'est à nous parents de les aider à concrétiser, de les aider à justement aller jusqu'à ce qu'ils arrivent à concrétiser leurs rêves. Et tout ça passe par leur formation, tout ça passe par leur éducation, tout cela passe par les apprentissages, oui, évidemment. Tout ça passe par les apprentissages et tout ça passe par le travail personnel. Certes, il y a les professeurs à l'école, il y a un encadrement, il y a du monde. Mais à côté, nous, parents, devons encourager nos enfants à gagner en autonomie, à gagner en... Voilà, ils devront avec le temps se responsabiliser et être, voilà, les grands qu'ils veulent devenir. Ça passe justement par le travail, ça passe par le travail personnel, ça passe par les apprentissages. Parce qu'on n'apprend pas tout à l'école, parce qu'on ne découvre pas tout à l'école, nous devons leur transmettre ce goût-là, ce goût-là d'apprendre, ce goût-là d'aller chercher, ce goût-là d'aller ouvrir des livres. Parce qu'il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement de choses à découvrir. Même nous, en tant qu'adultes, on découvre encore, on apprend encore. Donc, combien de fois les enfants qui ont encore plein de choses à découvrir, à apprendre. Donc, c'est vraiment, je vous encourage vraiment à inculquer cette notion-là, cette envie-là à nos enfants. Donc, aujourd'hui, nous allons parler justement de leur entrée en sixième. Vous avez votre enfant, notre enfant, parce que votre enfant, c'est votre enfant. Ici, c'est leur coin, ici, c'est l'endroit où ils sont à l'honneur. Alors, tout ce qu'on fait sur cette chaîne, tout ce qu'on fait ici à TGS, c'est vraiment pour les amener vers la réussite, pour les amener là où ils doivent être demain plus tard. Et voilà, nous, nous sommes là vraiment pour les accompagner dans ce processus-là. Et je, aujourd'hui, nous parlons justement de, du processus, parce que ça fait partie de ce processus, du processus de l'entrée au collège. Ils sont à l'école primaire et là, la rentrée prochaine, ils iront au collège. Ça peut être en sixième, ça peut être en cinquième, peu importe. Ils arrivent en collège. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'ils s'organisent? Comment est-ce que toi, en tant que parent, tu t'organises? Comment est-ce que toi, en tant que parent, tu vas l'encadrer, tu vas l'accompagner, tu vas le structurer pour l'amener justement dans ce processus-là, afin qu'il intègre sa sixième en toute sérénité, en toute confiance en lui, en étant motivé à bloc pour, voilà, en ayant des, enfin, les résolutions qu'il devrait avoir, c'est des bonnes résolutions, comme on dit souvent, en début d'année, pour aller jusqu'au bout de sa scolarité. Je vais vous dire merci d'être là. Je vais me présenter, justement, je ne l'ai pas fait. Je suis Thémathieu Jocelyne, je suis professeur des collèges, et je suis aide aux devoirs, je fais de l'aide aux devoirs aux enfants, du CP en troisième, justement, pour les aider dans leurs devoirs, pour les aider dans leurs apprentissages. Voilà, j'aide dans l'organisation, j'aide dans la structure, comment mémoriser, comment se mettre à l'aise, voilà, avec l'apprentissage, parce que vous savez que les moments de devoirs ne sont pas toujours perçus comme quelque chose d'agréable. J'essaye de rendre, non, je n'essaye pas, je rends parce que ça marche, je rends le moment de devoir agréable et calme, parce que, voilà, c'est quelque chose qui est dans la tête de tous parents, comme un moment de contrainte, et c'est vraiment dommage. Donc, je trouve cela dommage qu'on perçoit les devoirs comme un moment de contrainte. Et d'autre part, j'aide les parents, oui, j'aide les parents à, justement, à apercevoir ce temps de devoir comme un temps de partage. Je leur donne les clés, je leur donne les astuces. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes parent, si vous êtes grande soeur, si vous êtes encadrant, si vous avez besoin, voilà, d'avoir des astuces, d'avoir des idées pour rendre vraiment ce moment de travail, ce moment d'apprentissage agréable avec vos enfants, avec votre soeur ou vos apprenants, n'hésitez pas à me contacter. Tous les liens sont, vous avez justement le lien de mon site internet qui est divulgué. Donc, n'hésitez pas à aller, à aller voir ce que je fais et, justement, à me contacter. Nous allons entrer dans le vif du sujet. On ne va pas, voilà, perdre du temps. Vous qui êtes connectés, je ne vais pas vous perdre votre temps. Et je suis vraiment très, très contente de vous compter parmi nous aujourd'hui, en ce moment. Je suis très fière de vous avoir. Et voilà, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a une belle surprise qui vous attend à la fin. Alors, je me souviens, justement, en ce qui concerne l'entrée en sixième, je me souviens de mon entrée en sixième à moi. Il y a un moment, déjà. Quand j'entrais en sixième, c'était vraiment les étoiles. C'était les étoiles dans mes yeux. C'était, voilà, j'étais devenue une grande fille. C'était au Cameroun, justement. C'était au Cameroun. Et pour moi, je devenais une grande fille. Pour moi, je... Voilà, je prenais, je devenais... Voilà, celle... Celle chez qui on peut venir demander des conseils. Parce que j'aimais beaucoup ça. Et lorsque j'arrive, pour moi, j'allais avoir de nouveaux copains, j'allais découvrir de nouvelles choses. Mais plus dans l'idée, bien, à l'époque, lorsque j'étais... Donc, lorsque j'entrais en sixième, c'était vraiment un moment fort pour moi. C'était un moment où, ben, je rêvais, où je me disais que j'allais découvrir un autre monde. Mais dans la mesure où c'était vraiment des papillons. J'avais vraiment des papillons dans les yeux. Et j'étais vraiment heureuse de devoir être au premier banc, à l'époque. On adorait bien être au premier banc. Et c'était au Cameroun. Parce que j'ai grandi au Cameroun. J'ai fait une grande partie de mes études au Cameroun. Je suis cameroumèze. Donc, au Cameroun, il y a ce système de tenue. Donc, en France, on n'a pas les tenues. Mais au Cameroun, on a les tenues. Et donc, c'était l'occasion de porter une tenue d'école. Une tenue d'école. Donc, c'était vraiment... C'était génial. C'était vraiment l'occasion de... De sortir de ce cadre de petit. Qui était le cadre de l'école... On va dire de l'école primaire. Et d'entrer dans le secondaire. J'étais collégienne. J'étais collégienne. C'est un grand mot à l'époque. Et voilà, je voyais ça comme ça. Mais, une fois arrivée au collège, une fois entrée au collège, le premier jour, le premier jour, j'étais complètement déboussolée. J'étais vraiment déboussolée. Et aujourd'hui encore, lorsque, dans l'exercice de mes fonctions au collège, je vois certains élèves, ils arrivent complètement déboussolés. Mais je me suis posé la question, savoir pourquoi est-ce qu'ils sont autant déboussolés ? Je ne sais pas. Vous avez certainement une réponse. Vous, en tant que parent, je ne sais pas si l'enfant est déjà rentré à un moment donné et vous a demandé et vous a fait comprendre que, voilà, le premier jour était un jour difficile pour lui. Et aujourd'hui, le sixième, c'est vraiment un moment pour nos enfants, pas évident. Pour certains, probablement, mais pour d'autres, ce ne l'est pas parce qu'ils ne savent pas où ils vont, parce que c'est un endroit, c'est nouveau. C'est un endroit qui est nouveau, c'est un endroit qu'ils ne connaissent pas. C'est une organisation nouvelle. Donc, je me souviens, comme je le disais dans la vidéo précédente, des moments de comment nous, moi, en sixième, comment on était vraiment très bien. Voilà, pour nous, c'était le moment, c'était le moment, c'était l'endroit où il fallait être, être au collège. Et surtout, comme je disais, de mettre une tenue, de s'habiller, de mettre une tenue, il y avait une tenue de classe. Je me souviens, on avait un haut, en haut, c'était bleu, bleu ciel, et en bas, c'était kaki. Donc, c'était vraiment, c'était très joli, c'était un très beau mariage de couleurs. Et le premier jour, nous étions tellement heureux, moi et mes camarades, mes camarades de l'école primaire, parce que certains étaient allés dans le même collège que moi. Et lorsque nous arrivons, lorsque nous franchissons le pas du collège, là, c'est la sueur froide. C'est la sueur froide parce qu'on ne comprenait pas le système, parce qu'il y avait du monde, c'était vraiment plein de monde, et plein de personnes différentes. Et parce que nous avions plusieurs personnes qui sont passées devant nous en une journée. Nous avions des visages, plusieurs visages qui sont passés devant nous en une seule journée. On ne comprenait pas, on ne savait pas tout ça, on ne savait pas qu'on allait se retrouver avec plusieurs personnes en une seule journée, avoir plusieurs têtes en une seule journée. Vous vous rendez compte? Vous êtes un enfant, et là, vous avez l'habitude d'avoir votre maître, vous avez votre maître, votre maîtresse. À mon époque, c'était, j'avais, nous avions un maître. Et le jour de ton collège, tu arrives, et là, tu te trouves avec, je ne sais pas, un monsieur qui arrive, ensuite c'est une dame, ensuite c'est un monsieur. Chacun se présente, et là, tu te retrouves dans un mélange de plein de choses qui te perturbent. Donc, dans mon exercice ici en France, en tant que professeur de collège, j'ai remarqué la même, cette sensation de mal-être chez certains élèves qui arrivaient en sixième. parce que, justement, parce qu'ils ne s'étaient pas préparés, parce qu'on ne leur avait probablement pas expliqué qu'ils allaient se retrouver là, dans un grand établissement, avec du monde, qu'ils ne connaissent pas forcément, et à essayer de retrouver leurs repères. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vous proposer, justement, ce moment, ce moment de partage, où je partage avec vous certaines idées, certaines astuces qui vont aider, voilà, justement, l'enfant, et vous aider aussi à bien le préparer, à bien le structurer, et vous-même, à bien vous rassurer pour vous retrouver, justement, à l'école avec un peu plus de sérénité, avec un peu plus, voilà, de quiétude dans le cœur. Alors, ce que je vous propose, là, de prime abord, c'est déjà le rassurer. C'est très important, le rassurer en lui expliquant, justement, que là où il va, c'est exactement comme à l'école primaire. Alors, seulement, il y a certaines choses, il y a des petites choses qui changent, il y a des petites choses qui changent. À l'école primaire, ils avaient un maître, ou ils avaient une maîtresse, et là, au collège, ils auront des professeurs, ils auront plusieurs professeurs par matière. Donc, ça veut dire qu'ils vont découvrir qu'il y a des matières, déjà, il y a plusieurs matières, les mathématiques, l'anglais, l'histoire géo, le français, SVT, voilà, il y a plusieurs, l'allemand, pour ceux qui commencent l'allemand en sixième, en France, on commence l'allemand en sixième, pour certains collèges. Au Cameroun, c'est en quatrième. Je pense que ça l'est toujours, et c'est important, vraiment, de le rassurer, en lui expliquant un petit peu comment le fonctionnement est. Lui parler des multiples professeurs qu'il va rencontrer, évidemment. Lui parler de l'école, de l'établissement, qui ne sera pas un tout petit établissement, comme à l'école primaire, mais il sera très vaste, avec plusieurs... Mon expérience passait au Cameroun, lorsque j'arrivais en sixième, et j'avais des papillons dans la tête, mais lorsque nous sommes arrivés sur place, lorsque nous sommes arrivés au collège, c'était vraiment la douche froide, parce que c'était une grande surprise. Il y avait plein de choses qu'on ne maîtrisait pas. Il y avait déjà des nouvelles personnes, des nouveaux professeurs, un cadre qui était différent, et le système de devoir était complètement différent. Il fallait vraiment s'organiser. C'était plein de choses, à la fois, qui nous arrivaient comme ça sur le visage, et il fallait... Alors, du haut de nos... Alors, à l'époque, j'avais 11 ans, 12 ans. Du haut de nos 12 ans, il fallait intégrer tout ça, voilà, d'un seul coup. On n'avait pas été préparés, et... Dans lesquels j'ai enseigné, j'ai rencontré des élèves de sixième qui se sont retrouvés dans le même cas, et qui étaient complètement perdus. Donc, je disais que dans ce live, on va continuer, on va essayer de trouver des astuces, de mettre certains points sur les i, on va dire, et de donner les conseils, de donner les différentes astuces, les différentes choses à prévoir auxquelles on devrait penser en tant que parent quand notre enfant entre à l'école en sixième et en collège de manière générale, quoi qu'il en soit. De le rassurer, c'est vraiment de lui faire comprendre que là où il va, ce n'est pas... Il ne va pas... Je ne sais pas, il ne va pas trouver des monstres là-bas, il ne va pas trouver, je ne sais pas, des géants. Non, là où il va, il va vraiment trouver des personnes, il va vraiment trouver des gens qui vont l'encadrer, qui vont l'aider, qui vont la mener justement dans son processus d'apprentissage au collège. Donc, non seulement vous le rassurez, mais vous vous rassurez aussi, parce que vous savez que nous avons tous, enfin, je pense, pour la plupart d'entre nous qui sommes ici, nous sommes tous passés par là, nous sommes tous retrouvés à un moment donné dans un tourbillon, parce qu'on ne maîtrisait pas, parce qu'on s'est retrouvés et on a vu, on s'est retrouvés dans un espace, dans un lieu, qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît ni d'Adam, ni d'Ève, où on ne connaît personne. Et à ce moment-là, on s'est senti un petit peu déboussolé, on s'est senti un petit peu perdu. Et je pense que c'est exactement comme ça que notre enfant, quand il arrive en sixième et qu'il ne connaît personne, qu'il ne maîtrise rien, se sent, si on ne le prépare pas, si on ne l'accompagne pas. Donc, le rassurer, lui faire comprendre que ce qu'il va trouver là-bas, c'est tout à fait comme à l'école primaire, c'est-à-dire qu'il va trouver des adultes qui n'ont pas forcément le même rôle, c'est-à-dire, nous avons en collège, nous avons des professeurs, nous avons le système du professeur principal, donc tout ça, il faut vraiment prendre le temps de lui expliquer, de lui dire un petit peu tous ses déroulements, de lui dire qu'il va trouver des surveillants, il va trouver le CPE, le CPE qui est, on va dire, celui qui chapeaude les surveillants, c'est celui qui gère tout ce qui est discipline. Donc, ça veut dire que quand il va arriver, il va trouver toutes ces personnes, il va trouver une grande bibliothèque qui est certainement, probablement plus grande que celle qu'il aura, qu'il avait. Il faut vraiment prendre le temps de lui expliquer tout ça, de lui dire. Oui, on ne se rend pas compte de l'importance, de vraiment de l'importance de prendre le temps d'expliquer toutes ces choses à nos enfants. Ce n'est pas bien qu'il se retrouve comme ça, projeté et perdu. Donc, lui expliquer que ce qu'il va trouver là-bas, ce sont des personnes qui ne servent pas le même rôle qu'à l'école primaire, qu'ils vont trouver des personnes qui ont des rôles différents, comme je disais. Et justement, ces personnes-là, qu'il sache que ces personnes-là sont là pour lui, s'il a besoin de quoi que ce soit, qu'il se tourne justement vers le CPE, qu'il se tourne vers un surveillant, qu'il se tourne même vers la direction, pourquoi pas ? Voilà. Qu'il se tourne vers les professeurs. Ben oui, les professeurs, son professeur principal, le système de professeur principal faudra, pardon, le lui expliquer. Donc, nous savons que en sixième, lorsque l'enfant arrive en sixième, les horaires, le temps de travail, le temps d'apprentissage augmente parce qu'il y a plusieurs matières. Donc, il faut vraiment prendre le temps de lui expliquer ça à la maison, de lui dire que voilà, là, tu vas arriver en sixième, il y aura plus de matières, ça veut dire qu'il y aura plus de choses à apprendre, ça veut dire qu'il y aura plus de cahiers, ça veut dire qu'il y aura plus de livres, il y aura plus de, plus de, plus de, plus de, plus de... Oui, donc, certes, ce sont des choses anodines, mais ce sont des choses qu'on doit leur dire, ce sont des choses qu'on doit vraiment prendre le temps de leur expliquer, de leur, de leur dire afin qu'ils ne se retrouvent pas, comme j'ai expliqué dès le départ, des boussolés qui ne se retrouvent pas tristes par leur entrée en sixième. Donc, une fois qu'ils sont rassurés, une fois qu'ils savent que ce ne sera pas la même chose, même si, arrivés là-bas, ils vont trouver des personnes comme à l'école primaire, ce ne sera pas forcément pareil. Une fois qu'ils savent ça et que vous, vous êtes, vous avez pris vraiment le temps de lui expliquer, n'oublions pas que la rentrée arrive, que la sixième ou le collège, le système est complètement différent, vraiment, pensez à s'organiser. C'est très important. Le rassurer, certes, mais être organisé parce que si on n'est pas organisé, le jour J, ce sera vraiment la panique, on partira dans tous les sens. Donc, qu'est-ce que je propose généralement aux parents? C'est évidemment de faire son cartable, faire son cartable pour l'aider à se retrouver le jour J. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre dans son cartable? C'est évidemment, en fin d'année, et on donne une liste, on donne généralement une liste qui leur permet, voilà, qui leur permet et nous aussi en tant que parents d'aller faire les cours, d'aller faire les emplettes et de choisir justement ce qu'il faut, le nécessaire pour la rentrée. Nous avons traversé justement une période difficile avec le Corona qui nous a un petit peu embêtés. Probablement, vous n'avez pas été à l'école pour prendre les fournitures. Donc, je pense que enfin, nous sommes en fin de vacances et que maintenant, il faut rapidement aller à l'école. Je pense que l'école a déjà ouvert, les écoles ont déjà ouvert, il y a déjà des accueils qui se font, d'aller prendre la liste des fournitures justement pour commencer à faire les courses et acheter le matériel. Alors, je conseille toujours aux parents, je dis toujours que le matériel, le manque de matériel est toujours une source de conflit pour les devoirs. C'est vraiment la chose qui embête, c'est vraiment la chose qui empêche, qui peut provoquer carrément un arrêt, qui peut faire en sorte qu'on arrête de travailler parce que, voilà, on n'a pas son stylo, on n'a pas sa gomme, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas. Donc, prendre vraiment le temps, prendre vraiment la peine d'acheter le matériel en triple. Je le dis toujours, je le dis toujours parce que ça permet d'avoir cette tranquillité, d'avoir ce problème en moins. L'organisation, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider, qui va vraiment vous structurer, non seulement vous-même parce que vous serez tranquille, vous saurez quoi faire, mais lui aussi, lui et votre enfant qui aura son petit cadre, qui aura sa petite routine et qui saura exactement quoi faire et quand le faire. Je ferai une autre vidéo pour vous parler de la routine, la routine des devoirs, la routine des apprentissages. Donc, je parlais, je m'ai acheté le matériel en triple. Le premier lot, ce sera justement le lot qu'il utilisera à l'école, évidemment, dans sa trousse, voilà, dans ses affaires. Le deuxième lot, c'est le lot que vous réservez à la maison pour son travail. Et le troisième lot, c'est votre réserve. Vous gardez ça pour vous parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. On n'est jamais trop prudent en ce qui concerne le matériel scolaire. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider et qui sera un problème en moins. N'oublions pas que il y a 26 heures d'enseignement hebdomadaire lorsqu'on arrive en collège. Et donc, on a besoin vraiment d'avoir des repères. Et le matériel scolaire, c'est quelque chose qui, l'organisation dans son matériel scolaire, l'organisation de son sac, ses cahiers, son emploi, du temps, vraiment, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant que vous devez le faire pour être vraiment serein, pour être tranquille à la rentrée. Alors, j'ai fait une petite vidéo sur les agendas. Vraiment, pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce que vous devez faire en sorte que son agenda soit le choix de l'agenda, soit le meilleur choix pour lui? Parce que c'est là qu'il va prendre ses devoirs. C'est là qu'il va noter le travail à faire. C'est là qu'il va pouvoir s'organiser. Donc, achetez-lui non seulement un agenda qui lui plaît, certes, mais un agenda dans lequel tout sera vraiment très clair, tout sera vraiment très structuré pour l'aider à passer son année et à noter ses devoirs, son travail correctement. J'ai fait une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à aller regarder pour savoir comment choisir le bon agenda, le meilleur agenda, l'agenda idéal pour votre enfant. Alors, nous parlons d'organisation, nous parlons d'achat de matériel, d'achat du sac, son sac, le sac de nos enfants. Oh là là! Achetez-lui un sac qui va lui permettre vraiment de pouvoir mettre toutes ces choses. Oh là là! Je me souviens et je vois encore aujourd'hui les enfants avec leurs sacs qui sont même plus lourds qu'eux. Alors, aujourd'hui, on a des sacs avec des roulettes. Donc, ça dépend vraiment du chemin que vous aurez à emprunter, du chemin qu'il aura à emprunter. On a des sacs avec des roulettes. C'est vraiment très pratique pour l'empêcher que ça soit lourd, que ça soit lourd, que ça soit lourd. à toutes ces choses-là. À tout... Voilà. Il y a tellement de choses à prévoir que si vous attendez la dernière minute, eh bien, vous serez complètement déboussolé. Je vais parler un petit peu du Cameroun que j'affectionne beaucoup. Le Cameroun, on porte les tenues. On porte les tenues scolaires. Il y en a tellement. Si vous avez porté la tenue étant jeune, n'hésitez pas à écrire en commentaire que vous avez porté la tenue étant jeune et les couleurs, les différentes couleurs de tenue. Voilà. C'est l'occasion. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut aller faire confectionner la tenue de l'enfant, se renseigner sur les tenues, confectionner la tenue qu'il faut à ses mesures, comme il aime, avec les couleurs imposées par l'établissement. C'est maintenant qu'il faut le faire. Ce n'est pas à la dernière minute. Si c'est l'établissement qui donne justement la tenue, il faudrait justement aller à l'établissement maintenant. Je pense que c'est déjà ouvert pour vous renseigner. N'attendez pas à la dernière minute parce qu'après, ça part dans tous les sens. Donc, on a parlé d'organisation. La troisième chose que je vais partager avec vous, c'est vraiment de mettre en place ce que j'appelle des rituels. Mettre en place des rituels. Alors, le rituel, qu'est-ce que c'est que le rituel? Le rituel, ce sont des habitudes, ce sont des choses qu'on fait de manière habituelle, qu'on fait qui permettent à notre cerveau de prendre un rythme, d'avoir un rythme de vie, un rythme qui va lui permettre de développer et ici, en l'occurrence, dans notre contexte, d'apprendre. Parce qu'il s'agit de ça, en fait. Il s'agit d'apprendre, il s'agit de développer ses compétences, à apprendre, de développer ses compétences, à retenir les leçons. Donc, je vous souhaite la bienvenue, vous qui vous connectez. N'hésitez pas à liker, à partager autour de vous. Ça peut aider un maman, ça peut aider une maman, ça peut aider un papa qui a besoin de repères, qui ne sait pas comment s'y prendre, à cette rentrée qui arrive. Justement, je parlais de rituels. Alors, c'est important d'établir des rituels avec nos enfants parce que ces rituels-là leur permettront de se structurer et ça aide aussi pour la mémorisation des leçons parce que lorsque l'enfant sait, lorsque l'enfant sait, voilà, c'est le moment de déjeuner, c'est le moment de faire telle chose, il sait qu'à ce moment-là, il sait qu'il doit aller prendre sa tasse, il sait qu'il doit aller mettre du lait à l'intérieur, voilà. C'est un rituel, c'est quelque chose qui lui permet d'avoir son cadre, d'avoir sa structure et d'être rassuré, d'être vraiment dans un cadre. Une fois que, si vous instaurez des rituels, ça lui permettra justement d'être encadré, d'être structuré pour lui-même déjà, pour son corps parce que c'est important d'avoir, d'avoir un esprit saint dans un corps saint et pour son esprit, pour son cerveau. Donc, les rituels seront à quel niveau? Les rituels seront au niveau du repas déjà, Est-ce que votre enfant mange au collège? Est-ce qu'il mange à la maison? Donc, au collège, comme à l'école primaire, il y a la cantine, il y a le système de cantine. Donc, s'il mange à la cantine, n'oubliez pas, c'est le moment d'aller l'inscrire. Déjà, c'est le moment d'aller l'inscrire à la cantine. Alors, généralement, c'est à la mairie. S'il n'y a pas de cantine et que vous préférez qu'il vienne à la maison déjeuner, il faudrait déjà, justement, penser au menu. Ce que je préconise, ce que je propose généralement aux parents, c'est de préconiser des repas équilibrés, des repas sains, des légumes, des fruits rouges, tout ce qui est bon pour le cerveau de l'enfant, tout ce qui est bon pour son cerveau. Donc, privilégier les poissons, les graines, voilà, toutes ces choses-là qui vont l'aider à développer son cerveau. Le cerveau, c'est, voilà, l'outil, on va dire, son outil par excellence pour apprendre. C'est le premier outil d'apprentissage, le cerveau. Donc, privilégier des repas équilibrés, organisez-vous. Il faut savoir dès maintenant s'il mange à la cantine au collège, s'il est interne ou s'il mange à la maison, s'il viendra à la maison déjeuner. Donc, pensez à cela dès maintenant et ça permettra non seulement à vous de vous organiser, de vous structurer dès maintenant, mais ça permettra, ça aidera aussi l'enfant, justement, à être dans ce cadre, à être dans cette habitude, à prendre cette habitude-là, à savoir que, voilà, je vais manger à la cantine et donc, voilà, basta, ça sera comme ça. C'est un rituel, c'est une habitude qu'il va prendre et qui va l'aider à se structurer, à en gagner en autonomie avec le temps. Donc, d'autre part, nous avons les heures de sommeil, les heures de sommeil. À quelle heure est-ce que vous couchez en ce moment? Est-ce qu'il se couche à minuit, à une heure après avoir joué des jeux vidéo longtemps, 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 longtemps? ou alors, est-ce que vous pensez déjà dès maintenant, est-ce que vous y avez déjà pensé dès maintenant à, voilà, petit à petit, à le remettre au lit un peu plus tôt que d'habitude? Parce que, oui, nous savons bien que pendant les vacances, il y a la télé, il y a les jeux vidéo, il y a plein de choses qui occupent nos enfants et que dès que la rentrée va arriver, il va falloir que nous, parents, parce que ce n'est pas à l'enfant de réguler tout ça, il ne saura pas le faire, donc c'est à nous, parents, de le réguler petit à petit, de le restructurer petit à petit pour qu'il revienne, voilà, à ce, on va dire, à ce temps, à ce temps de sommeil qui correspond vraiment à un temps où il doit se poser, il doit se reposer, il doit, voilà, reposer ses neurones pour être prêt le lendemain pour l'école. Figurez-vous que le sommeil, c'est quelque chose de très, très, très important pour la mémorisation. L'enfant, plus, mieux l'enfant dort, mieux il pourra retenir ses leçons parce que c'est à ce moment-là, c'est pendant le sommeil que l'enfant crie les informations utiles, les informations inutiles dans son cerveau. Donc, c'est bien qu'avant de dormir, qu'il ait mis des informations quand même qui vont l'aider le lendemain à avancer plutôt que d'avoir joué à un jeu vidéo pendant toute la nuit et de passer la nuit à ressasser ce jeu vidéo qui ne lui apportera probablement rien le lendemain pendant son temps, son temps d'école. Donc, instaurez un temps de sommeil où il pourra dormir le plus tôt possible, évidemment, et se réveiller le plus tôt possible pour aller à l'école, au collège. Ensuite, les rituels des devoirs. Je ferai une vidéo où je vous parlerai vraiment de manière concrète des rituels sur les devoirs, de comment structurer, voilà, quand on a fini l'école, quand on arrive, comment on fait. Je ferai une vidéo là-dessus. mais pour l'instant, j'attire votre attention sur le fait que les devoirs, vraiment, il faut avoir des rituels, c'est très, 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 très important. Instaurez un rituel de devoir avec l'enfant que lorsqu'il arrive à la maison, il sait qu'il a tel nombre de temps pour se poser, il a tel nombre de temps pour prendre ses affaires, il a tel nombre de temps pour travailler. Enfin, c'est vraiment un processus qu'on sait vraiment à instaurer ce rituel. Vous verrez que ça l'aidera avec le temps à se structurer et à se mettre, voilà, à gagner en autonomie, à se responsabiliser même parce que vous, en amont, vous aurez fait le travail. Je ne dis pas que, voilà, ça va arriver dans un claquement de doigts, Léo, vous allez y arriver tout de suite. Non, ça va vraiment prendre le temps, certes, mais c'est quelque chose qui va le structurer, l'aider, même le responsabiliser pour tout son processus là, même en étant un univers, il saura, il saura qu'il a des rituels, il saura qu'à tel moment, je dois faire telle chose et à tel moment, je dois faire autre chose. Donc, instaurer cette routine, cette routine de travail là et vous verrez que ça va, ça va l'aider. Je ferai une vidéo pour vous expliquer avec plus de détails. je vous proposerai un rituel, un temps, une routine de devoir et vous adapterez en fonction de votre programme, en fonction du programme de votre enfant. Alors, l'une des choses que je peux aussi vous conseiller pour qu'il entre, voilà, en collège avec plus de sérénité, c'est si vous sentez, si vraiment, si vous sentez que pendant le cours de l'année, pendant le cours de du processus, de son processus de l'année prochaine, quand il sera en collège, vous sentez que vous n'aurez vraiment pas de temps, vous êtes débordé, vous avez tellement de travail, il y a trop de choses à faire et que vous n'aurez même pas le temps de l'encadrer, d'être autour de lui, n'hésitez pas dès maintenant à demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide parce que un enfant qui est abandonné, un enfant qui est livré à lui-même, c'est un enfant qui s'égare, c'est un enfant qui se perd vraiment, qui ne saura pas comment faire les choses parce qu'on ne lui a pas montré, même l'enfant quand il apprend à marcher, et c'est parce qu'il voit les autres marcher qu'il se dit « Ah, il est vraiment temps que je me lève pour marcher à un moment donné de ma vie. » C'est comme ça. Donc, si on ne lui montre pas, si on ne lui indique pas comment faire, comment est-ce qu'il saura le faire ? Donc, si vous n'êtes pas là, si vous n'êtes pas disponible, si vous n'êtes pas disposé à venir l'encadrer, à venir l'aider à se structurer, prenez vraiment le temps, prenez vraiment la peine de trouver quelqu'un, une aide, une aide au devoir, un soutien qui va venir le structurer, qui va venir l'encadrer parce que les personnes qui réussissent, ce sont des personnes disciplinées, les personnes qui réussissent, ce sont des personnes qui ne procrastinent pas, qui ne tournent pas avant. Les personnes qui réussissent, ce sont des personnes qui prennent le temps d'organiser tout ce qu'ils ont à faire. Et c'est exactement comme ça que vous devez voir l'éducation de votre enfant, que vous devez voir l'école, que vous devez voir les devoirs, que vous devez voir les apprentissages de l'enfant. C'est exactement comme ça que vous devez voir ça. Parce que pour que ton enfant réussisse, il faut de la discipline, il faut l'accompagner. Alors, la discipline ne viendra pas de lui. N'attends pas de lui qu'il aille rangé ses affaires tout seul. N'attends pas de lui qu'il aille faire ses devoirs tout seul. Tu as fait tes devoirs. Non, n'attends pas de lui qu'il fasse ça. Il ne fera pas ça de lui-même. Il ne fera pas ça tout seul. Non, si tu ne lui as pas montré, si tu ne lui as pas expliqué comment faire, comment est-ce qu'il le fera ? Les professeurs, certes, les professeurs sont là. Mais les professeurs sont là pour enseigner leur matière. Chacun est spécialiste de sa matière. Chacun est spécialiste de l'SVT. Chacun est spécialiste de l'histoire. Chacun est spécialiste de, je ne sais pas, de l'allemand. Chacun est spécialiste de l'SVT. Chacun est spécialiste des mathématiques. Mais ce n'est pas à eux de venir challenger ton enfant à ta place. Certes, certains professeurs le font. Certains professeurs qui sont tellement passionnés. Mais tous ne le sont pas. Tous ne sont pas aussi passionnés pour encadrer chacun selon ses différences. C'est à toi, parents. C'est à toi, chers parents. Vraiment, de l'encadrer. Et si tu n'es pas disponible, trouve quelqu'un. Prends quelqu'un. Que ce soit en présentiel, que ce soit en ligne, c'est la même chose. C'est tout aussi efficace. Trouve quelqu'un qui va l'encadrer, qui va le structurer, qui va l'aider à faire ses devoirs, et qui va l'aider justement à trouver cette routine, à trouver ce cadre-là qui va lui permettre d'être vraiment, voilà, structuré dans ses devoirs, qui va lui permettre d'être, d'être discipliné dans ce qu'il est en train de faire. Il n'y a pas de magie. Il n'y a vraiment pas de magie. Alors, nous parlons, nous allons continuer rapidement avec les activités extra-scolaires. Alors, il peut faire du foot, il peut faire de la danse, peu importe. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de permettre à l'enfant d'avoir une activité sportive et artistique. Pourquoi artistique? Artistique, parce que l'art permet de développer l'imagination. Nous avons besoin que nos enfants soient imaginatifs. nous avons besoin qu'ils rêvent et qu'ils aillent au-delà. Ce n'est que comme ça qu'ils pourront rêver et qu'ils pourront atteindre vraiment le plus que assez, on va dire, le plus que assez parce que s'ils se contentent de ce qu'ils ont, s'ils se contentent d'être ce qu'ils ont, ce qu'ils sont, alors qu'ils peuvent être plus que ça, ce serait dommage. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, les activités artistiques permettent de développer l'imagination, tout ce qui est musique, tout ce qui est instrument, voilà, n'hésitez pas, inscrivez-les, non seulement à des activités sportives parce que le sport, c'est bien pour la santé, le sport, c'est bien pour se développer, mais inscrivez-les aussi dans le domaine, dans quelque chose d'artistique. parce que ça va leur permettre vraiment de se développer et d'atteindre un niveau d'imagination dont vous ne rêviez même pas, dont vous ne pensiez même pas. Donc, vraiment, faites-le. Et inscrivez-les, je dirais, à deux activités parce qu'il ne faut pas trop les encombrer, il ne faut pas trop les occuper parce qu'ils ont déjà l'école, il y a déjà plein de choses à faire et c'est vraiment bien de leur proposer ces deux activités-là. La dernière chose, la dernière chose et pas les moindres que je vais vous proposer pour qu'il entre en collège en toute sérénité et en toute confiance que vous devez faire avec lui, c'est vraiment que vous, toi, toi qui me regardes, toi en tant que parent, vraiment relativise. Dis-toi que ton enfant, c'est ton enfant. Ton enfant, ce n'est pas l'enfant du voisin. Ton enfant, ce n'est pas ton rêve. Ton enfant, ce n'est pas ton arrière. Non, ton enfant, c'est ton enfant. Ton enfant a son identité. Ton enfant a sa particularité. Ton enfant a ses qualités. Ton enfant a ses défauts. Ton enfant est probablement le plus intelligent. Ton enfant est probablement le moins intelligent. Peu importe. C'est ton enfant, il l'a, il l'est ce qu'il est. Voilà, donc n'oublie pas que ton enfant c'est lui, c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas ce que tu voudrais qu'il soit. C'est pas une personne lambda que tu aurais rêvé dans ton esprit qui est là, non, 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 c'est lui. Vois-le comme il est, vois-le avec ses particularités. Lorsque demain il t'apportera une très très bonne note, valorise ses efforts. Valorise le temps qu'il aura pris à bien structurer ses idées, à bien apprendre sa leçon de poésie, à bien apprendre sa leçon de maths et à t'apporter cette note. Ne valorise pas cette note là, parce que ce n'est qu'une note. Valorise l'effort qu'il aura produit derrière, peu importe le résultat qu'il apporte, peu importe la note. Parce que ce n'est pas la note qui va déterminer s'il est extraordinaire ou pas. Tous les enfants, comme je dis toujours, tous les enfants sont des apprenants dans l'âme. Donc peu importe la note qu'il va t'apporter, il a cette chose là, il a cette capacité là en lui. C'est un apprenant dans l'âme. Donc, s'il t'apporte un sein sur 20 en maths, peu importe, vraiment peu importe. Ce sein sur 20 là ne doit pas être pour toi comme un moyen de, je ne sais pas, de le punir ou quoi que ce soit. Parce qu'on fait souvent ça, tu apportes un 0, tu apportes un 7 et hop, c'est la chicote ou bien c'est les injures, c'est les punitions. Non, ce sein sur 20 doit être pour toi une information, une alerte. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a eu ce sein sur 20? En parler avec lui, discuter avec lui. Donc, vraiment, prenons le temps de porter un regard bienveillant à nos enfants, de porter un regard qui va le projeter et non un regard qui va le rabaisser. Vraiment, aidons-les dans ce sens là. Soyons bienveillants. Soyons bienveillants avec nos enfants. L'entrée en collège déjà n'est pas évidente parce qu'ils arrivent dans un monde qu'ils ne connaissent pas. Ils arrivent dans une structure qui va les accueillir comme elle peut et ils vont se retrouver à ce moment là confrontés justement à cette structure. Donc, prenons le temps, prenons vraiment la peine de les accompagner dans ce sens là. Et enfin, gardons un oeil sur leur scolarité. Nous sommes des parents. Gardons un oeil sur leur scolarité. Le cahier de liaison, c'est l'outil indispensable, l'outil qu'on utilise pour garder le contact, pour garder le lien avec l'école. Prenons vraiment le temps, tout le temps, tous les soirs, lorsqu'on arrive, d'ouvrir ce carnet. De l'ouvrir et de savoir exactement comment s'est passée la journée. D'en parler avec lui et découvrir peut-être qu'il y a, je ne sais pas, un mot, peut-être qu'il y a, parfois il y a des punitions. Essayons d'en parler avec lui pour savoir ce qui n'a pas marché. Ne soyons pas dans la, je ne sais pas, en train de l'accuser. Ne soyons pas des accusateurs, ne soyons pas des juges de nos enfants. Soyons leurs avocats. Oui, nous sommes leurs avocats, leurs avocats dans le sens où nous leur apportons le nécessaire pour se défendre dans la vie. Pas contre les autres, mais se défendre pour se libérer, voilà, d'un joug qui la tire vers le bas, qui les ramène, voilà, je ne sais pas, dans un état d'esprit qui n'est pas bon, en fait. Donc, prenons vraiment le temps de, relativisons, relativisons quant à la scolarité de l'enfant. Les enfants, tous les enfants sont des apprenants, tous les enfants sont bons à leur niveau, selon leur intelligence, selon leur aptitude. Et surtout, prenons le temps de toujours les motiver. La motivation, la motivation, la motivation, c'est ce qui va faire qu'ils vont rester, voilà, dans cet état, dans cet état d'esprit qui va les permettre d'aller au-delà de ce qu'ils ont apporté. Tant que l'enfant sait que tu es là pour l'encadre, tant que l'enfant sait que tu es autour de lui, il sera très concret, il sera très fier, il va se dire qu'on s'intéresse à moi, qu'on pense à moi, qu'on est là pour moi. Il va se sentir bien, il va se sentir aimé et, vous savez, quand on se sent aimé, on est bien. Les sécrétions du cerveau, le cerveau qui est l'outil par excellence, n'oublions pas, aidons nos enfants à être bien et, justement, lorsqu'ils sont bien, ils vont avancer. Donc, en ce qui concerne la motivation, j'ai fait un petit cadeau, j'ai un petit cadeau pour vous, qui vous est réservé, justement, pour les aider, pour les aider, et même les plus récalcitrants, à rester motivés, à rester motivés, à rester toujours, voilà, sur le qui-vivent pendant toute l'année scolaire. J'ai prévu un petit cadeau pour vous. N'hésitez pas à aller le télécharger sur mon site internet, tgs-devoir.com, donc devoir au pluriel. N'hésitez surtout pas, le lien est là. N'hésitez pas à aller télécharger et à l'appliquer, vous verrez que ça marche. N'hésitez surtout pas. Donc, je suis très, très contente d'avoir été là. Je suis très contente. Je ferai, donc, justement, une vidéo pour vous montrer comment faire un rituel ou faire, oui, un rituel de devoir, on va dire, pour que vous essayiez de l'appliquer selon votre programme, selon votre organisation à vous, avec vos enfants, et vous verrez que ça marche. Les rituels aident vraiment. Donc, je suis très, très contente d'avoir été là. Donc, excusez-moi, ça a été coupé, mais c'est pas grave, je suis là. Donc, je suis très, très contente d'avoir été là avec vous. N'hésitez surtout pas à aller imprimer, à aller télécharger le petit cadeau qui est dans le site. Et rester connecté à TGS Devoirs, parce qu'ici, nous aidons les parents, nous aidons les enfants à devenir non seulement des encadrants qui sont dans la sérénité, qui sont dans l'aide, qui sont dans le partage pendant les temps de devoirs et d'apprentissage, mais nous aidons aussi les enfants à devenir des apprenants par excellence et à rester justement les apprenants qu'ils sont, les apprenants par excellence qu'ils sont, avec des temps de devoirs agréables, des temps de devoirs qui font appel à l'empathie, qui font appel au bien-être de l'enfant, parce que c'est ce qui compte, c'est ce qui compte, c'est ce qui fait que nos enfants deviendront des Steve Jobs de demain, que nos enfants deviendront des Nelson Mandela de demain, des personnes inspirantes. Je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à très, très bientôt pour un autre live. Merci beaucoup. Bonne journée.